bonjour à tous voilà c'est terminé la première phase de la coupe du monde de rugby et sur la fin avec ce magnifique match portugal fiji et cette très très belle équipe portugaise qui sera pour moi définitivement l'équipe fraîcheur de cette coupe du monde vraiment à la portée dynamisme vitesse un enthousiasme une vaillance exceptionnel vraiment félicitations à eux c'était vraiment super alors quoi dire que sur cette sur cette première phase concernant poula il n'y a pas grand chose à dire on attendait la france et la nouvelle zélande il ya la france et la nouvelle zélande poule b on attendait l'irlande bien sûr et l'afrique du sud il ya l'irlande et l'afrique du sud donc pas de surprise jusqu'à présent c'est peut-être un poule c'est avec l'émergence du pays de galles qui a fait un très très mauvais tournoi des six nations et qui là se refait la cerise en étant vaincu dans cette poule difficile quand même devant des fidgiens étonnant alternant le bon le très bon le moyen et de mauvais donc cette équipe est difficile à suivre parce que bon à l'image de ce dernier match contre le portugal incapable de sortir des griffes d'une équipe qui est un peu vaillante et un peu agressive donc très compliqué vraiment le fidgi ce serait ce restaurant un mystère pour moi et la dernière poule la poule d avec l'angleterre là aussi j'attendais pas les anglais à ce niveau là bon nous rien montré il n'a aucun fond de jeu mais par contre ils sont très vaillants sont appliqués sur une base très puissant devant donc c'est une équipe qui sera difficile à manipuler difficile à bouger je pense que je pense que tout le monde a sa chance voilà dans les équipes qui nous ont déçu ben incontestablement l'australie incapable de se qualifier pour le second tour m'ont pas apporté grand chose à cette coupe du monde je les ai trouvés très endossants voilà et que dire de l'arbitrage arbitrage j'ai été très moyen en première phase en première intention sur les premiers matchs beaucoup mieux sur la deuxième partie des poules de qualifs et puis il y a ce carton jaune avec le bunker qui est une nouvelle règle moi personnellement je trouve que c'est très intéressant parce que en fait devant l'agressivité devant la dangerosité de ses plaquages au haut il faut qu'il y ait une prise de conscience et je pense que le effectivement le fait de rester sur un banc en attendant une sanction ça aide beaucoup la prise de conscience je crois personnellement je voilà donc pour moi c'est une très bonne chose ce cette nouvelle règle voilà allez je vous souhaite à très vite pour une nouvelle aventure après je trouve